Hello tout le monde, c'est Jess et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en rapport avec le Pixel Hobby. Voilà, donc je suis sur le site Pixel Hobby Belgique dont je te mettrai le lien en barre d'infos et ensemble on va commander un custom. Alors tu vas dire, mais oui mais Jess t'avais dit que tu ne commanderais pas avant d'avoir terminé des éléphants. C'est vrai, mais en fait j'ai contacté la société pour avoir des informations sur la manière dont c'était fabriqué, où c'était fabriqué, si c'était européen. En fait je voulais avoir des informations par rapport au prix, je les ai notées en dessous de la vidéo précédente si jamais ça t'intéresse. Et puis bon, ici en fait il est déjà noté, tu vois, I'm green, il est marqué que c'est bien fait à partir du plastique biobase d'un 94%. Donc c'est fait à partir de canne à sucre, c'est complètement recyclable comme produit et c'est fait en Hollande. Donc voilà, ça explique aussi le prix. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un custom aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait la société m'a écrit pour me dire qu'il y avait 10% sur le site jusqu'au 31 mars, donc il reste 10 jours. Et avec le code promo carnaval2019. Donc je te remettrai l'information en barre d'infos et du coup tu penses que j'avais envie d'en profiter. J'aurais pu en profiter le 31, mais si j'avais fait la vidéo le 31, tu n'aurais pas pu bénéficier du code promo. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire la vidéo avant pour que tu puisses en profiter également si tu avais envie de tester. Parce que 10% c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc je vais te présenter un peu le site. Donc ici tu as le matériel. Donc ici c'est là où on peut acheter les plaques, mais ça on y reviendra plus tôt. Il y a des kits en promo, il y a les pixels, donc là c'est les plaquettes ici. Voilà, ici quand tu cliques sur pixels tu peux acheter les plaquettes. Ça on fera ensemble aussi. Alors je râle un petit peu parce que je voulais faire ma vidéo à partir d'une capture d'écran de l'ordinateur. Mais visiblement le programme que j'avais c'était un essai, donc il fallait que je paye pour avoir la version finale. Et honnêtement je n'ai pas assez d'utilité de ce programme que pour l'acheter. Voilà, et donc ici, kit plaques 10x12, tu as le choix entre plusieurs plaques et plusieurs modèles. Mais je trouve que le site, il n'y a pas tant de modèles que ça. Par exemple si je vais sur le 16 plaques et celui que j'ai fait, ben voilà tu as un cheval, tu as la tour Eiffel, un éléphant, un chien, il y a beaucoup d'animaux. Voilà, ce qui est pas mal parce que je vais te montrer aussi le Pinterest que je me suis fait pour cette activité. Tu vas voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'animaux. Voilà, mais donc tu as le choix ici entre les 16 plaques. Tu vois que ça varie aussi en fonction du nombre de couleurs. 132, ça tourne autour de 130 euros. Et quand on le fait soi-même, j'ai fait le calcul, on arrive à 140 plus ou moins. Donc avec évidemment ce qu'il faut en plus. Voilà, donc ça c'est pour acheter, tu peux directement acheter le kit. Et en fait ce que tu peux faire c'est télécharger directement le truc à pixels. Tu vois, les feuilles comme ça. Voilà, les feuilles ici tu peux les télécharger directement sur ton ordinateur. Voilà, et eux ils t'envoient parce que tu as besoin pour faire le kit. Donc tu peux soit télécharger, soit de toute façon ils te l'envoient par courrier puisqu'ici il est mis patron. Alors nous on va aller dans téléchargement. Parce que ici c'est là que en fait tu vas avoir le programme à télécharger pour pouvoir faire un custom. Voilà, donc moi ça ne sert à rien que je clique dessus parce que comme tu vois qu'il est écrit que c'est Windows compatible. Donc je ne sais pas du tout comment que ça marche le fait d'utiliser, de télécharger. Mais pour ceux qui ont Apple comme moi, on va aller là. Voilà, là c'est app.pixelhobbyusa.com. Je te mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et comme tu peux voir je me suis amusée déjà à faire une idée de projet pour Kiki. J'hésite honnêtement à faire celui-ci ou un autre. J'ai envie de faire un couple qui fait du tango. J'ai trouvé l'image que j'avais vue chez Pixel, machin là. Pixelcraft que je n'ai pas choisi. Donc j'ai vu cette image là sur Pinterest. Et donc du coup, je pense que c'est celle-là que je vais faire. Mais comme tu peux voir, voilà, le rendu en 16. Ce n'est pas en 16 plaques, c'est en 20 plaques pour Kiki. Parce que j'ai préféré prendre 5 plaques en horizontal, 4 plaques en vertical. Voilà, et tu vois que ça rend quand même super bien. Voilà, mais il faut prendre de la distance. Je te montre. Voilà, tu vois quand tu prends de la distance, l'image se forme encore mieux. Donc quand tu regardes ton dessin, une fois que tu auras mis ton image ici, recule. Recule, recule, recule pour voir ce que ça va donner de loin. Parce que de près, tu vas encore voir ça assez pixelisé. Tu ne vas pas bien te rendre compte. Donc je te conseille vraiment de reculer. Donc sur Pinterest, voilà, ça c'est l'image que je vais faire. Parce que j'adore cette image là, j'adore tout ça. Je pense que je vais m'en faire plusieurs des coupes qui dansent. Parce que je suis obsédée par ça. Donc on va aller sur mon tableau Pixel Hobby. Voilà, et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai mis de côté. Comme image. Voilà, donc ça ici, c'est mon Pinterest spécial Pixel Hobby. Je ne sais pas si je l'ai mis en privé ou en public. Je vais voir. Écoute, ce n'est pas noté. Ce n'est pas noté, ce n'est pas noté, je ne sais pas. Il faudra voir. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, comme tu peux voir. Et des images, bon, il y en a une Disney, ici, la belle et la bête. Mais tout le reste, ce n'est pas Disney. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le Pixel Hobby, j'ai plus de mal à me tourner vers du Disney. Je préfère faire ce genre d'image-ci. Donc j'en ai mis plusieurs. Je t'avoue que ça va être une galère pour choisir celle que je vais faire. Parce que déjà ici, le tigre, j'adore ces deux-là. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi est magnifique. Le tigre là est trop beau. Là, les petits chats, là, regarde-moi ça. Les lions, là, 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 voilà. Donc j'ai vraiment choisi des belles images sur Pinterest. J'essayerai vraiment de mettre ce compte en public. Je verrai bien si je l'ai mis en public ou pas. Pour que tu puisses aller chercher des inspirations si tu veux, si tu es abonné à mon Pinterest. De toute façon, le lien de mon Pinterest est mis en barre d'infos. Voilà. Puis de toute façon, tu me retrouves facilement. C'est Jess Libre Addict. Donc ça, ce sont les images que j'ai en prévision. Mais voilà, il y a beaucoup de tigres. Il y a beaucoup de girafes. Il y a des éléphants. Ah non, il n'y a pas encore d'éléphants. Non, j'en ai pas. Si, il y en a. Voilà. J'adore celle-ci, personnellement. Voilà. Celle-ci est trop belle. Mais je trouve qu'elle est beaucoup trop petite. Donc il faudrait que je fasse une recherche Google pour la trouver en plus grand. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas la même approche du Pixel Hobby que du Diamond Painting. Et pour faire mon Pixel Hobby, je préfère prendre ce genre d'image plutôt que des images Disney. Ça a peut-être changé. Mais voilà. Pour le moment, je différencie les deux. Je pense que j'ai été en foutre aussi dans mon programme d'épée, là. Voilà. Voilà. Celle-ci, ici, que tu vois. Là, ça. Voilà. C'est aussi pour le... Je l'avais mis de côté pour le Pixel Hobby. Mais voilà. Je me suis trompée de truc. Et bon, comme tu peux voir, quand tu regardes ce que j'ai mis de côté, on va dire, pour faire des DP, c'est beaucoup, 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 beaucoup de Disney. Beaucoup. C'est quasi que ça. Voilà. Il y a un peu de séries, de Friends, de BBT, un petit peu d'autres choses. Voilà. Ça, ça, ça pourrait aller aussi pour le Pixel Hobby. Mais c'est vrai qu'en grande majorité, c'est Disney. Alors que pour le Pixel Hobby, c'est plus des images d'animaux, de couples qui dansent, des images plus abstraites, des paysages. Voilà. Là, je n'ai pas la même sensation de faire les choses. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette image-ci, puisque c'est celle-ci que je vais faire en Pixel Hobby. Voilà. Comment qu'on fait ? Maintenant qu'on sait quelle image on a, on va sur le programme. Sur le programme, ici, tu vois qu'il y a New. Donc, je clique sur New et choisir un fichier. Voilà. Hop. Et dans mon fichier, bon, moi, je les mets toujours sur mon bureau, donc ça va être plus facile. J'ai mis Tango. Voilà. Je vérifie que c'est la bonne image. J'ouvre. Hop. Voilà. Donc là, ça va charger. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Et donc, une fois que c'est chargé, ça va se mettre d'office en 4 plaques. Donc là, tu as le rendu en 4 plaques. Donc, tu vois qu'on a déjà un bon rendu en 4 plaques. Mais bon, moi, je n'aime pas quand c'est petit. Tu sais bien que... Donc là, moi, je vais partir sur quelque chose. Je pense que je vais partir sur 4 plaques. Donc ici, tu vois, j'ai choisi Choose Size. Ici, tu peux Croque Picture. Donc, tu peux changer la... Tu peux la réduire, etc. Et là, Adjust Color. Attends. Voilà. Et là, tu as Adjust Color. Et tu peux changer la saturation, la brightness, donc la luminosité et tout. Moi, je t'avoue que je ne chipote pas avec ça parce que j'ai trop peur de faire de la merde. Et donc ici, tu as Basic Plate Arrangement. Horizontale, Two Plates. Vertical, Two Plates. Format portrait. Donc ici, on va essayer en 4 plaques. 4 plaques en vertical. Et puis, j'appuie sur Apply. Voilà. Donc là, l'image se fait. Et ici, tu vois, tu as un zoom. Et moi, je dézoome pour que l'image apparaisse en un morceau. Voilà. Sur mon écran. Et donc, on va prendre... Tu recules. Voilà. Tu vois tout mon bordel, n'est-ce pas ? Et tu vois qu'il y a quand même un assez bon rendu avec 16 plaques. Donc, honnêtement, moi, je pense que je vais faire celui-ci. Voilà. Tu vois déjà que le rendu de près est pas mal. De loin, tu sais qu'il sera bien. Bon, forcément, si tu zooms plus, on peut aussi faire comme ça. Voilà. Tu vois que c'est nickel. Voilà. L'image se prête bien pour 4 plaques. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, maintenant qu'on a fait Design, on va faire Print. Et là, donc, il va télécharger ton PDF. Voilà. Tu vois, il est marqué ici. PhD Tango PDF. Ici, sur la première page, tu as 4x4 frame. Donc, ils te mettent la référence du cadre que tu pourras choisir. On va aller sur le site. Je vais déjà te montrer ça. Il y a un truc cadre. Tu vois ? Là. Cadre. Voilà. Cadre Pixel Hobby. Et donc là, c'est des cadres. Ici, il est ceci. C'est pour mettre les 1x1. Et ensuite, tu as les cadres ici pour mettre les plus grands. Et donc, si je dois prendre mon 16 plaques. Voilà. 4x4P, 4x4L. C'est ici. C'est celui-ci. Voilà. Il suffit de regarder, en fait, la référence que tu as là, qui est la même ici. Tu vois ? Voilà. Et donc, voilà, le cadre, il coûte 37,50€. Ici, tu as, donc, le nombre de plaques que tu as besoin. Le nombre de pixels square. Et le nombre de couleurs. Donc, il y a 89 couleurs. Et en tout, j'aurai besoin de 287 plaquettes. Alors, bon, on va faire le calcul, mais je n'ai pas ma calculette ici. On le fera de toute façon quand on fera le calcul. Donc, sur la première page, tu as vraiment toutes les informations de ce que tu as besoin et de tout ce que tu vas commander. Et ensuite, tu as, ici, il est marqué, hop, 54 pages à imprimer. Alors, je t'avoue qu'étant une grande radine de papier, je vais imprimer en recto verso. J'espère que ça ira. Mais moi, je ne me vois pas imprimer ça sur des pages séparées. Donc, je vais imprimer ça en recto verso, à part peut-être la première page. Donc, ici, je vais déjà choisir dans mon impression, page 1. Voilà. Je veux déjà imprimer la page 1. Hop. Voilà. Ça va se faire avec mon imprimante qui est en train de faire le boulot tout de suite. Et ensuite, je vais imprimer le... Donc, le pattern ou le... Enfin, je ne sais pas comment ce qu'on peut l'appeler. En tout cas, les instructions. Et donc, là, rebelote, j'imprime en cliquant ici. Et bien, forcément, je vais mettre à partir de la page 2 sur... Il y en a combien des pages ? 2 sur 54. Donc, 2-54. Voilà. Je vais quand même vérifier qu'il y en a bien 54, histoire de ne pas faire de la merde. Il y en a bien 54. Voilà. Ici, plus de paramètres. Je vérifie que je suis bien en recto verso. Et j'imprime. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir mon imprimante pour voir comment elle gère tout ça. Voilà ici la feuille de matériel que je pense que je vais imprimer une deuxième fois après. Je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, ici, on a les feuilles qui sont en train de se mettre. En commençant par la fin. Donc, on va regarder ça. Voilà. Ici, tu as la page 53 sur 54. Ici, 52. Et bon, je pense que ça ira pour faire recto verso. Enfin, voilà. On voit quand même un petit peu les signes. Mais c'est un petit peu... Je pense que ça ira pour aller faire recto verso. Voilà. Moi, je suis une rabine. J'aime pas de gaspiller du papier. Et quand je peux faire recto verso, je fais recto verso. Voilà. Bon, allez. Je laisse la machine faire son boulot. On va laisser la machine continuer à faire ses petites impressions. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller acheter notre matériel. Donc, comme je te l'ai dit, cette feuille-ci, je la photocopierai une deuxième fois. Je l'avais réimprimée parce que, bon, photocopier celle-ci, ça ne servira à rien. Parce qu'en fait, vu que je dois commander tout ça et que, bon, j'ai peur de me plantarder, n'est-ce pas ? Je vais mettre des petits V. Et une fois que j'aurai fait ma deuxième vérification, je vais barrer. Donc, si je barre tout, forcément, on ne verra plus rien. Et j'aimerais bien avoir cette feuille-là qui reste pour faire le contrôle, pour voir si j'ai bien tout reçu. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre site. On va aller sur notre site et on va aller d'abord acheter le matériel. Voilà. Et on va prendre les plaques. Donc, ici, tu vois, c'est bien la plaque. Ça fait 10 cm x 12. C'est bien celle-ci. C'est 2,50 euros la plaque. Là, tu vois, je vais mettre 16 ajoutés. Voilà. Donc là, dans mon panier, il est mis que j'en ai déjà pour 40 euros. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer nos achats. On va aller dans Pixel. Série 200. Voilà. Il faut commencer par la série 200 puisque, en fait, c'est les chiffres. Tu vois, tu vois, tu lui as ici de 100 à 198. Puis après, la série de 200, c'est 200 à 298. Des choses comme ça, jusque 500. Voilà. Donc, c'est rangé par centaines. Voilà. Donc, moi, je prends la série de 100. Et donc, en premier, il me faut le 104. Donc, c'est celui-ci. Il m'en faut une. Donc, j'ajoute. Par contre, ça, ça va être complètement casse-couille si à chaque fois, ça fait ça. Voilà. Donc, hop, j'ajoute le 101. Je retourne. Et ensuite, il me faut le 106. Le 106, il est ici. Et là, il m'en faut 3. Je note 3 en 106. Voilà. Tu vois, 3. J'ajoute. Voilà. Hop. Tu vois, ça, c'est vraiment casse-couille. Il faut à chaque fois revenir en arrière. Ensuite, il me faut du 110. 110, il est là. Ici. Voilà. Et donc, il m'en faut 2. Hop. Je mets ajouter. Hop. Voilà. Donc là, tu peux voir, je vais mettre encore un petit V. Donc, ici, on a le 104. Il m'en faut 1. Le 106, il m'en faut 3. Le 110, il m'en faut 2. Ici, tu vois bien que c'est 1, 3, 2. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai toutes mes couleurs. Bon, j'en fais encore une ou deux avec toi. Et puis après, je ferai ça hors caméra parce que sinon, ça va être un peu difficile. Donc, le 111, il m'en faut 1. Voilà. Et ensuite, le 126. Le 126, c'est celui-ci. Voilà, 126. Et là, il m'en faut 5. Voilà. Hop. Ajouter. Voilà. Et donc, tu vois que chaque plaque, en fait, enfin, chaque plaquette de petit diamant coûte 30 cents. Donc, ça peut te paraître peu, forcément. Mais quand tu vas ajouter, ajouter, parce qu'il y en a quand même 287 à ajouter au final, ça fera quand même un prix conséquent. Voilà. Donc, je continue hors caméra et on se retrouve pour la finalité du tout. Bon, j'ai fait tout mon listing. Il faut juste que je vérifie que tout est dedans. Donc, j'en suis à 124,90 euros, ce qui est moins cher que ce que j'ai dépensé pour l'éléphant, que j'ai payé 136 euros. Je vais ajouter maintenant les clips pour attacher entre eux, parce qu'il ne faut pas ou les oublier, évidemment. Donc, c'est 10 cents. Et j'en ai 40 dans l'autre paquet. Donc, je vais en mettre 40 ici aussi. Voilà. Pour être sûre. Et donc, voilà mon petit panier. Donc, je vais tout vérifier. Donc, ici, il faut savoir quand même qu'au niveau des livraisons, donc, pour la Belgique, c'est 8 euros. Bon, personnellement, moi, je trouve ça assez cher. 0 euros si on va dans le magasin, mais honnêtement, ça me coûte plus cher d'aller en magasin chercher avec ma voiture plutôt que de faire la livraison par la poste. Donc, je vais choisir la livraison. Et ici, on a aussi une livraison en France et en Suisse. Voilà. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et pour le paiement, là encore, vous avez plusieurs choix. Paypal, la paye au magasin, le virement bancaire, le téléphone et les cartes. Voilà. Donc là, je vais checker que j'ai tout. Alors maintenant, si jamais c'est ton premier, je te conseille quand même de prendre le super magnétique. Voilà pour faire tes petites plaques parce qu'au moins, ça ne bouge pas. Tu vois, le support magnétique, c'est une plaque où tu mets la feuille et puis tu bloques par des aimants. Et comme ça, la plaquette sur laquelle tu travailles ne bouge pas. Et la pince, ici, tu as le choix, soit une pince droite comme moi j'ai. Donc, celle-ci, que je ne sais pas où j'ai rangée. Voilà, elle est là. Donc, c'est celle-ci. Ou alors, il y a une pince avec un embout recourbé. Alors, si tu veux faire des portes-clés, ils vendent aussi les portes-clés. Il y a aussi une pince pour les enfants. Alors, tu peux aussi acheter de la colle qui est à 2,95€ pour coller les différentes plaques une fois que tu les auras maintenues entre elles sur le cadre. Mais étant donné que je n'achète pas les cadres maintenant, je ne vois pas l'utilité de prendre la colle maintenant. Voilà. Quand j'achèterai les cadres, je ferai... Comment je veux dire ? À ce moment-là, je ferai le nécessaire. Là, pour le moment, je n'en vois pas l'utilité, sachant que ça coûte quand même assez cher. Donc, pour le moment, je ne vais pas les mettre sous cadre. Je verrai bien plus tard. Donc là, je vais checker pour être sûre que j'ai tout au niveau de mes plaques et de mes petits pixels. Regarde, il y a quand même beaucoup. Voilà. Et une fois que j'ai tout vérifié, je vais procéder au paiement. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, j'ai passé ma commande. Tu vois ici que j'ai tout vérifié. Il y avait juste un petit problème sur le site. C'est que quand tu cliquais pour ajouter le 292, donc le numéro là, en fait, il prenait la place du 132. Donc, comme j'avais mis 4 de 132 et 1 de 292, j'avais 292, 5. Donc, j'ai contacté la personne au téléphone. Je lui ai expliqué qu'il y avait un bug. Elle a vérifié sur le site. Elle a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai envoyé ma commande avec 292, 5. Et j'ai pu mettre dans remarque qu'il m'en fallait en fait 132. Il m'en fallait 4 et 292, 1. Et j'ai réécrit un mail parce que j'ai eu un petit problème pour faire le paiement. Les 10%. J'ai tapé le code carnaval 2019. Les 10% ne se sont pas mis. Donc, je pense qu'il y a eu un petit souci à mon avis. Et donc, du coup, j'ai envoyé un mail en demandant qu'on me fasse la réduction. Et d'envoyer le paiement par banque contact à ce moment-là. Enfin, par banque contact, par virement bancaire. Donc, du coup, là, j'attends qu'elle m'envoie les liens ou le numéro de compte pour que je puisse effectuer le paiement. Mais donc, normalement, ça me revient à 138 euros avec les frais de transport puisque c'est 8 euros de frais pour la Belgique et moins 10%. J'espère que j'aurai droit à mes 10% parce que j'y tiens quand même. Donc là, j'attends des nouvelles de la personne. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire sur comment faire une commande. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. Donc, moi, ici, je vais réimprimer ici juste la page 1 comme je te l'avais dit puisque j'ai barré tous les chiffres et qu'il faudra encore que je fasse le contrôle quand tout arrivera pour vérifier que j'ai bien tout. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais télécharger le patron. Donc, je vais mettre Tango. Voilà. Tu vois ici, je suis en train de télécharger. Voilà. Je mets Tango PDF et je le garde sur mon ordinateur comme ça, en cas de problème, j'ai toujours tout le patron qui est là et je ne devrais pas recommencer toute la procédure pour avoir le patron ou quoi que ce soit. Voilà. Tout a été fait. J'ai toutes les couleurs. Tout est enregistré. Normalement, ça s'est mis sur mon mur. Voilà. Il est là. Il est là. Voilà. J'ai beaucoup de bordel. Comme tu peux voir, j'ai plein de bidules là. Ça m'énerve. Et puis, j'ai mon petit qui 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 est là. Donc, écoute, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile. Honnêtement, tu n'as pas besoin de spécialement aller sur le site et de commander une image qui est déjà faite. Tu as le droit de faire vraiment ce que tu veux. Des photos personnelles à toi ou alors des photos que tu trouves sur Pinterest. Ou même si tu as un illustrateur que tu aimes bien et que tu as envie d'acheter sa photo ou son illustration pour en faire toi un kit. Je ne pense pas que ça pose de problème dans la mesure où ça reste un usage privé. Et ici, ce qui est bien, c'est comme tu manèges toi-même la préparation. Tu vois, c'est toi qui imprime le patron. La société, en fait, n'a pas l'image. Tout est fait par le truc de l'ordinateur. Donc, tu ne risques pas, comme c'est le cas avec le diamond painting, de retrouver dans les kits, ici, en 18 plaques, tu ne retrouveras pas, par exemple, ton image ici. Tu vois, elle ne sera pas en vente. Donc, il n'y a pas de risque pour la personne, pour l'illustrateur. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool puisque tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, dans la taille que tu veux. C'est toi qui gères tout. Donc, ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et comme c'est fait en Europe, forcément, ça arrivera plus vite. Donc, la livraison sera beaucoup plus rapide. Et voilà. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te rappelle que le code CARNAVAL2019 est disponible jusqu'au 31 mars. Donc, il te reste 10 jours. J'espère vraiment que moi, je vais pouvoir avoir la réduction. Je ne sais pas ce que j'ai foutu pour que ça n'aille pas marcher. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai le droit à cette réduction. Parce que 138 euros, 10% de 138 euros, ça fait quand même une somme. Donc, j'aimerais bien avoir cette réduction. Ça fait quand même presque 14 euros. Donc, je paierai plus ou moins 124 euros à la place de 138. Donc, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis et que j'aurai droit à ma réduction. CARNAVAL 2019. Je vais donc clôturer ici cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo avec tes questions. Si tu en as, j'essayerai d'y répondre dans la mesure du possible. Si ce n'est pas le cas, soit j'essayerai de contacter les personnes pour avoir les réponses. Soit je te renvoie à l'adresse mail qui est notée sur le site. Les personnes sont assez réactives et elles répondent assez vite. Donc, si je ne sais pas répondre à la question, ici tu as une adresse mail. Je te la mets. Voilà. Ici, donc commande. At pixelobby-belgique.be Donc, je te renvoie à cette adresse-là. Peut-être qu'eux sauront plus te répondre si moi, je ne sais pas. Voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et si tu penses que cette activité peut plaire à des gens que tu connais. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo livresque. Oupa. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501